J'avais le prévu comme quoi les juifs étaient la plupart du temps riches, alors qu'en fait, pas du tout. Les juifs ont argent. Alors, d'où vient ce préjugé ? Les juifs réussissent beaucoup dans la Messie, mais comme ça rapporte beaucoup, bah... Les banques aussi ont été créées par des juifs. Elles ont pas été créées par les juifs. La question des juifs, pourquoi les juifs étaient banquiers ? Ça remonte à l'époque du Moyen-Âge. Gérer l'argent, c'était aux juifs qu'on confiait cet argent-là, en disant que c'est à eux de le gérer, puisque l'argent était vu comme sale ou pas bien. Notre travail, c'est d'essayer de comprendre comment le préjugé est né dans la société, dans la culture, dans les associations spontanées, d'en expliquer l'histoire et d'ensuite le déconstruire, et de réfléchir avec eux sur comment est-ce qu'on peut faire pour que ce préjugé disparaisse. Ce préjugé-là, du fait que les juifs ont plus d'argent, il est extrêmement meurtri en France. Vous le savez peut-être ? Depuis plusieurs années, presque chaque année, on a un cas d'agression physique ou d'assassinat sur une personne juive parce qu'elle est supposée riche par ses agresseurs. Il a analysé, il a été torturé pendant 24 jours par une équipe d'agresseurs, pas très loin d'ici, parce qu'il pensait qu'il avait de l'argent, et donc il devait appeler chaque jour sa mère au téléphone jusqu'à ce qu'il meure, et qu'il n'a jamais été possible, non seulement pour la famille, de payer parce qu'elle n'était pas riche, donc c'était complètement faux, mais en plus, même s'il l'avait été, il a subi ça parce qu'il était supposément riche. Les juifs ont peu moyen de se défendre sur ce préjugé parce qu'ils sont extrêmement peu nombreux. On estime qu'il y a 0,5% de la population française qui est juive, donc moins de 1%, et pourtant, bien qu'ils fassent partie de 0,5% de la population française, ils concentrent à eux seuls 69% des actes de racisme liés à une religion. La communauté juive en France est une communauté très minoritaire, il y a très peu de Français qui sont juifs, on pense que c'est moins de 1% de la population française, bien qu'il n'y ait pas de statistiques précises, et donc on a peu l'opportunité dans notre quotidien d'avoir une conversation franche, simple, amicale avec une personne de confession juive en France. Et c'est quelque chose que nous, on vit par contre dans Coexister, puisque dans tous les groupes coexistés de France, il y a des jeunes de toutes les convictions, incluant l'athéisme et l'agnosticisme, et donc quand on parle des préjugés à l'égard des juifs, qui sont des préjugés très violents, c'est une communauté qui est très petite mais qui est victime de la plupart des acteurs racistes en France, et bien forcément, c'est une surprise et c'est une découverte pour les élèves qui n'ont jamais pu être confrontés à cette différence-là dans leur quotidien. Combien de musulmans sont arabes dans le monde ? À votre avis, pourcentage, dans le monde musulman, combien il y a les arabes ? 30 ? 30 ? 30 ? 70 ? 30 ? 40 ? 23 ? 23 ? 23 ? 23 ? Les autres ? Les musulmans qui sont arabes, il y a de où ? 52% d'Asie ? Majoritairement d'Asie ? Majoritairement d'Asie ? Non ? Asie avant ? Et dans l'Asie, le premier pays musulman en Asie, c'est lequel ? Indonésie ? Indonésie ? On a compris que la majorité des musulmans n'étaient pas du tout arabes. Les arabes sont une partie des musulmans, certes. Maintenant, si on prend l'inverse, dans les arabes, combien d'entre eux sont musulmans ? 90%. 88 ? Exactement. Donc là, pour le coup, c'est une autre raison de l'association. C'est qu'une très nette majorité des arabes sont musulmans. 88. Pourquoi on associe les chrétiens à riches et coincés ? Je prends les deux d'un coup. Je pense que c'est à cause de la quête dans les églises. Genre, ils demandent de l'argent. Pourquoi c'est faux ? Bien sûr. Parce qu'il y a des chrétiens dans toutes les catégories sociales et dans tous les pays du monde. Et aussi parce qu'il y a plein de gens de CSP supérieurs, voire des fortunes françaises et des millénaires, qui ne sont pas chrétiens, bien sûr. Moi, j'ai pensé que c'était bien, que c'était enrichissant. J'ai pu savoir ce que mes camarades pensaient des autres religions. Et j'ai trouvé ça cultivant. Ça a permis de changer le regard de tout le monde. Par exemple, moi, maintenant, je m'y connais un petit peu mieux sur le judaïsme. Comme ils nous ont expliqué d'où venait ce sujet, je trouvais ça super intéressant. Comme ça, au moins, on connaît la racine et on sait qu'il faut se méfier et qu'il faut avoir notre propre avis sur le sujet.